Aujourd'hui, le message qui doit passer au niveau de notre candidature, et en particulier de la candidature de Jean-Saint-Rochsouz, c'est de dire que c'est le seul en capacité de rassembler tous les électeurs qui vont du centre-gauche au centre-droit, toute cette famille progressiste, afin que la deuxième circonscription de l'accord du Sud ne soit pas aujourd'hui encore éloignée et encore à contre-courant de ce qui va se passer, de cette grande respiration démocratique qui va se passer au niveau national. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peu encadrés entre deux tendances. La tendance portée par le député sortant, qui est la tendance un peu passéiste, la vision un peu archaïque de faire de la politique, et la tendance nationaliste, qui s'oriente plus vers aujourd'hui une vision et un tour de chauffe au niveau de l'Assemblée territoriale. Donc nous avons le seul candidat qui peut, au milieu de ces deux tendances, à travers son chemin, à travers ce sillon qui doit être creusé dans nos valeurs progressistes, porter cette respiration, porter ce souffle démocratique à l'Assemblée nationale, afin que les idées et le programme du président de la République soient mis en œuvre, bien entendu au niveau national, mais aussi déclinés sur la course. Et donc, avec cette déclinaison locale, nous aurons un vrai député utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !